... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série. Nous partirons durant six semaines à la rencontre de celui qui vient d'être créé cardinal par le pape François. Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir invité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est archevêque déjà et que le pape vous demande de devenir cardinal de l'Église ? Oui. Quand j'ai appris moi-même la nouvelle, enfin, que le pape me le demandait, j'étais quand même fort surpris. Je n'y avais jamais pensé. Et le jour même, j'ai été à Rome, il y a quinze jours, pour la célébration et le consistoire. C'est quand même, je le dis, c'est un moment émouvant pour moi. Moi, je n'y avais jamais pensé, quand on parlait des cardinaux, enfin, je pensais toujours à d'autres. Et même un consistoire, je n'y avais jamais pensé qu'un jour, enfin, je serais membre de ce consistoire. Mais donc, c'est un, oui, j'étais quand même ému, oui, 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 un peu touché, oui. Alors, comme cardinal fraîchement créé, comment est-ce que vous voyez notre Église ou l'Église, dans une société comme la nôtre, en Belgique, quand même, qui est très sécularisée ? Oui, c'est vrai que nos sociétés ici, non seulement en Belgique, mais en Europe ici, en Europe occidentale, nous vivons une situation très sécularisée. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et on le sent parfois en nous-mêmes, ce n'est pas simplement des autres, mais c'est une culture qui, où le christianisme n'est pas, où la religion n'est pas absente, mais où la religion n'a plus le sens qu'elle a eu dans le passé, où la religion était fort impliquée dans la construction même de la culture. Et on vivait dans une ambiance religieuse. On a connu ça jusque dans les années 50, ici, dans notre pays. Je ne dis pas que tous étaient chrétiens, mais le pays en tant que tel était un pays, comme un peu partout en Europe ici, un pays chrétien. Pour vous, c'est un regret ou vous dites que c'est un beau défi ? C'est un beau défi. Je n'aime pas ce discours anti-moderne. On a connu la crise dans l'Église, au 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce n'était quand même pas une belle page dans l'Église. Il y avait beaucoup, une Église qui cherchait à se positionner dans cette nouvelle culture, où elle n'était plus au centre. Parce que c'est ça, elle n'était plus au centre. Dans le passé, dans une situation, je dirais, d'une société religieuse, dans la chrétienté, même si on sortait du bâtiment de l'Église, on était encore toujours dans l'Église. Il y avait une symbiose entre l'Église et la société. Maintenant, il y a séparation Église-État, à mon avis. Non seulement c'est évident, mais c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de séparation entre foi et société. Le chrétien s'engage, le chrétien est un citoyen aussi, il s'engage dans la société. Mais il s'engage aussi à partir de sa conviction et de sa foi. On ne peut pas dire de l'Évangile que c'est simplement une vérité strictement religieuse. L'Évangile m'invite aussi à œuvrer pour une société plus humaine, plus fraternelle, plus juste aussi. Donc là, dans l'Évangile, le christianisme n'est pas simplement une religion, je dirais, c'est curieux de le dire, purement religieuse. L'Église aussi, elle n'est pas seulement une Église catéchétique ou liturgique. Elle est aussi une Église qui s'engage dans la société. Je me rappelle quand le pape, quand il a été élu pape, pour la première fois qu'il sortait, qu'il quittait le Vatican, il est allé à Lampedusa. On aurait pu dire, enfin, c'est un leader religieux, ça c'est un problème politique, c'est un problème de société. Non. Donc tout le monde l'a apprécié et tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire une Église qui dirait, enfin, le problème de la pauvreté, le problème écologique aujourd'hui, a tout grand défi pour l'avenir de cette terre. Imaginez-vous que l'Église dirait, enfin, ce n'est pas mon affaire, moi je m'occupe des affaires religieuses. Mais, vraiment, alors, c'est un manque de conscience de la part de l'Église. Elle est là, comme le Vatican II l'a dit, et les signes de l'amour de Dieu, signes concrets, visibles, efficaces, de l'amour de Dieu pour cette humanité. Justement, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la perception que les gens ont de l'Église est en train d'évoluer de manière positive. Oui, 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 c'est ça. Donc, je sais bien que dans la société moderne, dans notre société et notre société, il y a quand même cette tendance de privatiser un peu la religion. C'est-à-dire, on dit, bon, la religion c'est une bonne chose, enfin, et tout le monde a droit d'être religieux, bien sûr. C'est sûr, mais ça ne regarde pas, ça ne regarde que la vie privée de la personne. Mais ça n'a rien à voir avec la construction de la société, ça n'a rien à voir avec la culture en tant que telle. Celle-là est neutre, est sécularisée. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. D'ailleurs, je trouve ça un peu très curieux, dans nos sociétés, de dire en même temps que la religion doit être un peu écartée, le moins visible possible. Privatisée. Mais d'autre part, on sait très bien, je parle maintenant de l'islam. Bon, à cause de la présence de l'islam, la religion est là dans nos sociétés. Si on le veut, oui, on va. En tout cas, l'avenir sera aussi un avenir avec l'islam. Et je dis ça avec tout mon respect pour l'islam. Mais je trouve que ce sera très important pour l'avenir aussi, qu'à côté de l'islam, à côté d'une communauté juive, et d'autres convictions, qu'il y ait aussi un christianisme vivant, une église vivante, un christianisme vital. Je pense que pour la santé même de la société, il est très important qu'il n'y ait pas une conviction qui est seule à l'intérieur de la société. Parce que ça, on a connu aussi, ici, dans le passé, c'était le christianisme. Maintenant, dans beaucoup de pays musulmans, c'est l'islam. Mais la société moderne est justement une société qui se construit dans la pluralité. Et ça, c'est une bonne chose, qui garantit la liberté de chaque personne. Aussi la liberté du chrétien, et du musulman, et de tous. Qu'est-ce que vous entendez par liberté, quand vous en parlez ? Liberté, bon, c'est la grande valeur de la société moderne. Et donc, je viens de le dire aussi au début, je n'aime pas le discours anti-moderne. Je crois que la liberté, c'est la valeur centrale de la modernité. Mais il faut bien savoir, et ne pas oublier, que c'est aussi une très grande valeur, c'est la grande valeur de la foi chrétienne. Il n'y a pas de foi sans liberté. Même pour le baptême d'un adulte, on demande quand même, est-ce que vous êtes venu en toute liberté ? On ne peut pas être forcé dans la foi. Donc, la foi est une réponse libre à l'appel de Dieu. Mais libre, c'est ça la grandeur de Dieu, qu'il a créé un être humain qui est libre et qui peut donc dire non aussi. Mais pouvoir dire non, ça veut dire que je peux dire oui aussi. C'est dans l'amour entre les humains, la même chose, un amour qui est obligé. Et donc pour la foi aussi. Mais évidemment, dans la conception moderne de la foi, et qui est inscrite dans notre culture, on risque de réduire la foi à cette capacité de l'homme de faire ce qu'il veut. Mais liberté est aussi disponibilité. Moi j'aime bien, évidemment du temps de la Révolution française, on a parlé de la liberté, liberté, fraternité, égalité. Mais moi j'aime bien, ils vont toujours ensemble, liberté et fraternité. Il n'y a pas de vraie liberté sans fraternité. Sinon la liberté est vide, elle dit simplement, fais ce que tu veux. Et quand je demande, enfin, la culture moderne, quand je demande qu'est-ce que je dois faire, je reçois toujours la même réponse, fais ce que tu veux, tu es libre. Mais c'est une liberté, je suis libre pour être libre. Mais je pense qu'un homme, enfin, responsable, il veut s'engager, s'engager. Et donc, non seulement c'est la question de Kant en philosophie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux espérer, la troisième question. Mais qu'est-ce que je dois faire, c'est une question cruciale pour l'homme. Parce que je trouve ma vie, le sens de ma vie, dans mes engagements. Je trouve le sens de ma vie dans ce que je peux signifier pour l'autre. Dans ce que je peux, enfin, là où je peux m'investir, m'engager. Et donc c'est une question cruciale pour l'homme d'aujourd'hui. Et là, je pense que la société moderne laisse un peu l'homme sur sa fin. La seule chose qu'elle peut dire, il faut, c'est le progrès, c'est l'émancipation, c'est l'épanouissement. Fais ce que tu veux, enfin, essaye d'être le plus possible libre, c'est tout. Mais c'est sans contenu. Et moi, je suis convaincu que pour être motivé pour mes engagements, et donc pour le sens de ma vie, j'ai besoin d'autres choses que de la modernité en tant que telle, et notamment des traditions religieuses. Moi, je suis sûr, et donc, là, je trouve, quand on dit, dans une société moderne, il faut privatiser la foi, les religions, moi, je trouve ça pas du tout intelligent, parce qu'on a besoin des gens qui s'engagent dans la société, et qui va les inspirer, entre autres, je dis entre autres, pas uniquement, il y a d'autres conceptions. Et je ne dis pas que tout le monde va être religieux, mais les traditions religieuses, et notamment la tradition monothéiste, et je dis le judaïsme, l'islam, mais en tout cas l'évangile. Il faut être quand même aveugle pour ne pas voir que l'évangile est un appel à l'engagement, pour un monde plus juste et fraternel. Donc là, je dis, oui, la société a tout à gagner, a respecté l'appel religieux, je pense. M. le Cardinal, merci pour cette première rencontre. Nous aurons le plaisir d'aborder différentes thématiques tout au long de cette web-série. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada